du coup aujourd'hui je suis content d'enregistrer alors je sais plus j'ai perdu le film, on doit être au dixième épisode ou quelque chose comme ça de la saison 2 du podcast avec Philippe Charrière et je suis super content de te recevoir aujourd'hui Philippe bah moi aussi, salut Damien ça faisait un moment déjà je me rappelle quand j'étais tout junior et je commençais à rentrer sur la scène des speakers t'as été super bienveillant avec moi alors que je comprenais même pas c'était quoi ma carrière, ce que je faisais donc c'est super chouette, je suis content de pouvoir en recapter un peu ce moment là pour que tout le monde puisse bénéficier de ta bienveillance et de tes bons conseils et aussi parce que tu es un dev mais tu fais pas forcément un métier de dev tu fais beaucoup de commerce et moi j'ai trouvé que le commerce ça m'a permis de m'épanouir en tant que développeur, j'aime beaucoup avoir de contact avec les clients et puis tu fais beaucoup de projets persos aussi quand je regarde tout ce que tu mets sur ton blog, j'aimerais en faire la moitié déjà les projets persos et le métier de commercial c'est les deux sujets que j'ai envie qu'on aborde ouais bah écoute avec plaisir je vais quand même faire une précision sur la partie commerciale je suis pas un commercial c'est à plein de gens qui disent ouais mais Philippe toi t'es commercial c'est pas vrai je suis pas commercial je bosse avec les commerciaux je fais de l'avant-vente je fais de l'après-vente mais je vais pas aller faire du porte-à-porte de la relance tu vois c'est parce que je sais pas le faire je suis très mauvais je me suis retrouvé directeur commercial chez Clever Cloud il y a quelques années alors c'est pas si loin que ça j'ai détesté j'ai pas détesté Clever Cloud j'ai adoré j'ai appris plein de trucs métier de commercial pur je suis très mauvais je sais le faire mais je suis mauvais j'ai pas aimé par contre bosser avec une équipe commerciale marketing même des fois je vends des trucs sans faire exprès mais faut pas qu'on me demande de vendre c'est là où je serai le plus mauvais est-ce que moi je vends quand je vends si j'ai des objectifs ou des anxiétés je vends mal parce que mes anxiétés le client il descend est-ce que c'est ça c'est quelque chose que je partage ? ouais totalement et ce que j'aime bien dans la enfin si je devais redéfinir mon travail commercial je le redéfinirai plus comme créer du lien entre nos entreprises tu vois et créer du lien entre les gens ça c'est tout ce qui se passe en avant-vente et j'adore le faire effectivement c'est exactement ça alors moi maintenant je fais quand je suis arrivé chez GitLab comme j'étais le seul on était deux en Europe un solution architect donc normalement avant-vente et un TAM Technical Account Manager après-vente donc moi j'étais normalement après-vente donc c'est récupérer les conneries qui ont été vendues bon on se débrouille pas trop mal donc j'ai pas trop d'ennuis là-dessus mais après faire le lien justement aussi entre les équipes du client et les équipes de chez GitLab mais comme on était que deux je faisais aussi le job avant-vente j'ai eu un an et demi on va dire chez GitLab où j'avais deux cassettes et je me suis éclaté j'ai adoré alors après faire les deux en même temps c'est un peu c'est un peu ouf mais c'est ces parties-là que j'aime bien et partir au feu avec un sales c'est super sympa surtout quand le et ça c'est une des rares boîtes où j'ai trouvé ça surtout quand le sales c'est vraiment qu'il a besoin de toi et toi t'as besoin de lui donc il y a une espèce de symbiose et du coup c'est automatique c'était comme si tu faisais une pièce de théâtre mais t'as pas besoin de retenir ton texte ça vient tout seul en fait ouais je réfléchis parce que la partie après-vente il y a des boîtes où ils appellent ça développeur advocate aussi ouais ouais alors après c'est pareil c'est un terme que ce soit en fait je m'en fous un petit peu des termes mais parce que développeur advocate ou développeur d'Evrolet d'Evrolet il y a des gens qui ont tendance à tout mixer il y en a d'autres qui vont te dire que c'est différent moi je fais un petit peu de développeur advocate mais on m'a pas demandé de le faire et je le fais pour ma boîte mais bénévolement en vrai si je te pose la question c'est parce que les titres effectivement n'ont pas de sens ouais on aille derrière sinon on reste devant alors moi je suis dans une équipe qui est pas la même ou dans un j'aime pas le terme silo mais disons que je suis dans un une tribu ouais une tribu c'est pas mal ou un clan alors après le côté clanique peut être dangereux moi je suis dans ce qu'on appelle les customer success donc dedans et qui sont pas les sales en fait les customer success aident les sales mais on est à part et c'est ce qui est bien parce que du coup t'as un espèce de contre-pouvoir mais d'une façon bénéfique et c'est pas les sales qui vont dire aux customer success ce qu'ils doivent faire et inversement et donc dans les customers success t'auras notamment l'avant-vente et l'après-vente mais les devs réels chez nous seront à part c'est encore une autre équipe en vrai on a déjà fait quasiment le tour du sujet je te pose la question d'ouverture la question d'ouverture c'est quoi un dev en 2021 d'après toi Philippe ? c'est quoi un dev en 2021 ? en fait pour le définir il faudrait presque faire une espèce de fonction qui t'explique ce que c'est qu'un dev en fonction de ton expérience et de ton âge moi quand j'ai commencé alors même si on en discutait tout à l'heure en off mais même si j'ai pas commencé réellement en tant que dev je me suis retrouvé technico-commercial après dans la même boîte j'ai fait dev et j'étais que dev ou j'étais à 100% dev si tu veux donc là je considérais que j'étais un développeur je faisais du code je me disais tiens tu as des choses à faire et il fallait que je les transforme en code alors autant me dire que les notions de spec du ML tout ce que j'avais appris en cours ils en avaient rien à carrer c'était fallait arriver à comprendre mais bon quand tu discutes correctement avec ton chef de projet ça peut à l'époque c'était en 95 ça pouvait passer ensuite j'ai fait différentes expériences et avec les années j'ai plus la casquette dev j'étais chef de projet j'étais architecte j'étais avant vente j'ai même été le chef de projet mais celui qui a un background technique par rapport aux autres ouais ouais parce que je ne pourrais pas parce que chef de projet c'est un métier on pourrait faire une table ronde là-dessus le chef de projet pour moi c'est un métier super stressant et si tu n'as pas le background technique alors je parle chef de projet en informatique à moins d'avoir un moral en béton armé s'il y a un truc qui ne va pas tu perds pied parce que tu ne maîtrises rien et tu ne comprends pas ce qui se passe et moi là si je me retrouve à ne pas comprendre ce qui se passe je passe en mode panique et je commence à angoisser et ça ne va pas et puis donc je pense que c'est mieux dans notre métier que les chefs de projet même les directeurs de projet qui font beaucoup plus de management enfin de gestion est quand même un vernis non plus qu'un vernis une grosse couche technique mais qui l'alimente en fait et ça te permet puis ça te permet de mieux discuter avec tes équipes je me rappelle mon arrivée dans une boîte on me présente à mon équipe ils sont dilués les chefs de projet de toute façon ils ne comprennent rien à la technique et la première journée quand je commence à faire le tour des popotes ramasser les compteurs et tout ça il y a eu 100% de l'équipe qui m'a raconté du pipeau juste pour voir jusqu'où tu vas en fait j'étais je gérais une TMA donc tierce maintenance applicative qui était en Java je n'avais jamais fait de Java j'arrivais dans cette boîte la boîte d'où je venais j'étais architecte .NET donc ça n'avait pas grand chose à voir mais les logiques sont les mêmes j'étais quand même plus vieux en plus que mon équipe et dans cette TMA tu avais d'un côté des évolutions donc c'était quelque chose que le client payait en plus et de l'autre côté des anomalies donc là le client avait payé un forfait et il pouvait te mettre 1000 ou 10 000 anomalies il ne payeraient pas plus cher donc ce qui était important c'était de savoir globalement en combien de temps l'équipe arriverait à produire donc tu fais le tour des gens tu vois avec eux pour chaque thème à ton avis tu en as combien de temps pour le faire et donc il y avait un truc celui qui m'avait le plus marqué c'était il y avait quand tu saisissais des caractères spéciaux comme mot de passe ça plantait le système d'autantification donc globalement c'était juste une condition merdique qui manquait et le gars me dit il faut deux semaines pour corriger ça donc je me suis quand tu demandes le même problème à 5 personnes différentes combien de temps elles vont mettre pour le résoudre celui qui en connait le moins il va te mettre la plus grosse estimation ouais mais après les gars se disaient tous ingénieurs lui en plus le mec me disait je suis ingé sur l'INSA je ne veux pas être dev toute ma vie je veux être chef de projet c'est comme ça qu'il m'a accueilli dans l'équipe et lui il me dit il me faut deux semaines pour corriger les caractères spéciaux donc je me suis assis à côté de lui j'ai dit écoute je ne connais pas Java mais a priori tu bosses avec Eclipse viens en passant des bugs donc il a passé le truc en des bugs et je lui fais ta condition elle est là corrige là donc il lui a fallu 30 secondes pour corriger donc de 30 secondes à deux semaines quand tu es ingé c'est du foutage de gueule est-ce que moi à Lyon je ne suis pas à Lyon mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Lyon qui se baladent avec un badge j'ai fait l'INSA je sais tout non il y a eu une époque c'était rigolo parce que je faisais dans cette boîte là justement où j'ai eu on m'a fait confiance et j'ai eu plusieurs métiers parce que la TMA avait bien marché et que l'équipe une fois qu'on s'est mis au point certains d'entre eux sont encore des super copains avant le Covid on se recroisait je faisais passer des entretiens aussi je m'occupais à la fois d'une partie des collabs sur la partie gestion de carrière et je faisais passer des entretiens d'embauche et souvent on recrutait des élèves et moi j'aime bien demander aux gens qu'est-ce que vous voulez faire demain ou en arrivant chez nous qu'est-ce que vous voulez faire et les 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 ou les filles me disaient non pas les filles surtout les gars parce que je vais te dire le truc après me disaient moi je veux être chef de projet tout de suite tu fais ouais mais tu connais pas bien le métier tu sais pas les impacts que ça peut avoir sur ta santé mentale entre guillemets et puis tu sais pas ce que c'est il fait non nous en dernière année on a on a bossé à trois entre une homme et c'est moi qui commandais et ça c'était typique et à chaque fois c'était des mecs de l'INSA qui le faisaient un jour je reçois une une nana qui sort de l'INSA donc je me suis dit elle va me sortir chef de projet machin et elle me dit non moi chef de projet j'en ai rien à foutre peut-être dans 5 ans voire plus pour l'instant je veux faire du dev je veux faire du dev je veux apprendre je veux comprendre on l'a prise et la nana elle a fait des trucs énormes alors est-ce que c'est parce que c'était je sais elle avait une sensibilité différente mais en tout cas elle avait en tout cas elle avait une vision c'était j'ai fait une école d'ingé c'est pour faire du dev c'est pas pour aller mon kikiné tout de suite à vouloir être chef et je me rappelle son client alors c'était une grosse boîte qui fait du transport sur des voies ferrées et en fait chez eux tu montes avec les années en termes d'échelon et son boss chez le client était passé chef de projet mais il aimait pas ça donc en fait il lui avait confié tout son taf et elle l'a fait mais merveilleusement bien sauf que à chaque fois qu'on avait un entretien tous les deux elle me disait mais moi je veux changer de mission j'étais là-bas pour faire du dev pas pour faire le boulot d'un chef de projet et encore moins le boulot de mon chef mais donc ce mythe INSA je crois qu'il n'existe plus puis bon j'ai des copains tu sais ça tient à pas grand chose dans le corpeda je sais que moi quand j'étais en école d'ingé ils ont rajouté un module d'agile en cinquième année et ça a tout changé parce que ça cassait en fait tout ça ouais ça cassait l'esprit du je suis chef c'est moi qui décide parce qu'on nous rapprenait l'agile moi l'agile ça existait pas tout à fait à ce moment-là mais ouais il suffit de rajouter un module de cours et pouf tu casses plein de trucs les gens ils sont obstinés en la tronche pendant tout le master et c'est ouais c'est intéressant je vais te reposer la question Philippe c'est quoi un dev en 2021 ? c'est quoi un dev en 2021 ? alors c'est ou un dev pur parce qu'il est débutant enfin il commence juste ou sinon c'est une personne qui a plein d'autres compétences autour après à voir si elle veut faire que du dev et utiliser ses compétences ou utiliser ses compétences et se servir du dev pour s'aider dans son boulot mais c'est quelqu'un qui va savoir régler des des problèmes ou en tout cas répondre à des exigences techniques ou métiers de personnes par par la programmation après je pense que le dev il faut qu'il a au bout d'un moment son cerveau il est câblé de manière à ce que même si c'est pas le langage qu'il préférait ou que c'est un nouveau langage il saura s'adapter et l'apprendre donc c'est quelqu'un aussi qui est capable de faire qui est très souple et qui est capable de s'adapter vite de comprendre vite certains concepts la moitié de la valeur du développeur ça reste quand même de comprendre l'aspect et de comprendre le problème et de savoir comment résoudre ces compétences ouais mais aussi d'avoir appris au bout d'un moment une expérience pour dire et savoir dire en fait le problème c'est que le dev il faut qu'il apprenne à communiquer alors ils sont de plus en plus communiquants mais moi à mes débuts je parlais à personne j'avais pas envie j'étais un vrai ours mais il faut que le dev au bout d'un moment sache au nez et là tu peux pas il n'y a pas à part l'expérience il n'y a rien qui te l'apprendra à l'école sans dire quand ça pue ou pas et savoir dire aussi à son client ouais non mais là c'est pas une bonne idée par contre savoir argumenter et expliquer pourquoi savoir dire non ouais alors c'est quand tu dis non à quelqu'un il faut te dire pourquoi tu lui dis non ouais et lui proposer autre chose parce qu'il y a des gens qui disent non ou sur des trucs ouais mais c'est de la merde bah d'accord mais dis moi pourquoi ouais mais en même temps il y a tellement de fois où dans enfin je l'ai vécu à des moments où enfin j'ai l'impression que je suis tellement pas considéré les specs elles ont été faites sans moi les specs elles sont débiles tu vois enfin je veux dire il y a un moment où genre le scope du projet c'est faire une appli mobile dans un tom 4 qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à partir de là tu vois bah on va aller chercher quelqu'un qui fait du jibus parce que moi je fais de l'Android en fait c'est tu vois ouais mais là un dev normalement il n'est pas forcément s'il participe au spec tant mieux mais je veux dire ça dépend aussi des cultures de boîte type de boîte après ça peut être un client externe qui fait des specs et qui te les donne le dev il est là pour les comprendre pour comprendre le besoin du client et échanger avec lui parce que peut-être que le truc est mal écrit ou parce qu'il n'a pas compris et après le mettre en musique avec du code ensuite selon les histoires ou les configs de boîte le dev sera plus ou moins participatif dans l'expression des besoins initiaux mais pour moi ce n'est pas obligé par contre il faut qu'il sache les mettre en oeuvre remonter et du coup par contre et c'est là où il a besoin d'avoir des des skills des compétences en plus sauf si son chef de projet est suffisamment compétent sur le domaine c'est qu'il doit savoir reconnaître quelque chose qui n'est pas dans l'aspect ou quelque chose qui n'avait pas été écrit avant il ne doit pas faire qu'attention au code si on lui demande en plein milieu tiens il faut faire ça et que c'est écrit nulle part il ne faut pas le faire tu vois mais c'est l'expérience aussi alors normalement c'est le chef de projet qui est censé faire attention à ce que on ne leur demande pas d'en faire plus que ce qui avait été contractuellement signé par exemple mais il faut savoir disons il faut savoir rester dans le cadre de ce qui a été demandé ne pas hésiter à en sortir mais dire pourquoi si on pense qu'il y a une meilleure solution et puis pareil ne pas vouloir monter des usines à gaz rester dans le simple ça me rappelle un projet en particulier sur lequel j'ai travaillé il y a deux choses dans ce que tu as dit qui me font penser à ça c'est déjà le chef de projet il n'aimait pas être chef de projet il n'aimait pas celui dans le client c'est un très bon directeur de clientèle je pense et il était obligé de faire chef de projet parce que personne ne le faisait nous on n'arrêtait pas de dire que c'était un mauvais chef de projet mais en fait lui il n'avait pas envie de faire ça on n'avait juste pas demandé ce qu'il avait envie de faire et effectivement il essaie de nous faire bourrer un maximum de choses dans le projet alors que le scope il était déjà fixé au début que le client il ne paierait pas et il nous faisait faire tellement de trucs en plus qu'il n'était pas facturé et on aurait dû lui dire non mais attends ça en fait ce n'était pas dans le devis le truc c'est que les gens qui sont rentrés sur le projet il venait juste d'être embauché le projet avait été fait tu arrives et donc tu n'as pas le temps de voir les specs les specs c'est le code en plus mais c'est là où l'avant-vente est super importante en fait notamment en société de service où finalement tu as un espèce de rapport avec le client alors et c'est que dès l'avant-vente et c'est pour ça que c'est bien que les avant-vendeurs soient techniques aussi c'est une fois que tu as déchiffré le cahier des charges de ton client c'est lister exactement ce qu'il veut et pour chaque truc qu'il veut mais en détail c'est pour ça que ça prend du temps et que c'est un métier dire je prends en compte je prends en compte ou je ne prends pas en compte parce que ou je ne prends en compte qu'une partie du périmètre alors c'est un côté des fois qui peut être moins vendeur mais par contre l'avantage c'est que tu sauves à la fois le client parce que tu peux lui faire ressortir qu'il manque des trucs mais tu sauves aussi le projet qui va se créer et l'équipe de projet qui va être montée parce que l'avant-vendeur à part dans dans la plupart des SS2i l'avant-vendeur c'est un chef de projet qu'on a extrait de son projet donc ça va stresser le projet on lui fait faire l'avant-vente il n'a pas l'habitude et après c'est lui qui va gérer le projet et s'il n'a pas fait cet exercice là le client va essayer de lui en remettre en plus pour le même prix alors que si avant tu as listé tout ce que tu allais faire et ce que tu n'allais pas faire donc dès que tu vois trois petits points dans un cahier des charges tu rajoutes une ligne en disant ça périmètre pas complet ou machin je ne fais pas tu vas sauver le chef de projet qui reprend ou te sauver toi-même et l'équipe et du coup et puis ça permet de mieux chiffrer aussi parce qu'on ne va pas se leurrer il y a plein de gens qui disent le chiffrage c'est le mal mais il y a plein de clients qui te demandent un devis figé forfait machin donc tu n'as pas bien le choix mais pareil ça c'est encore d'autres sujets moi j'adore c'est un sujet que j'adore j'adore faire des chiffrages ça m'éclate on va le reprendre pour juste après mais du coup un dev pour toi le dev c'est celui qui produit le code j'ai quand même l'impression que quand tu fais de l'avant-vente avec ton background tech tu es encore un dev est-ce que tes projets persos ça fait de toi un dev oui parce que mes projets persos m'obligent à apprendre de nouvelles choses parce que des fois je dis tiens si j'utilisais tel langage parce qu'a priori c'est mieux mais aussi je fais beaucoup de refactoring de code et là j'ai démarré un projet pour un éditeur pour des tutoriels où j'ai pas le choix il faut que je le fasse en Java je me suis dit y'a pas de problème j'avais fait un truc similaire alors une partie en JS une partie en Kotlin et un truc je pensais qui allait me prendre une journée j'y ai passé deux semaines à refactorer 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 parce que déjà je faisais plus de Java depuis un moment puis je me suis aperçu que ce que j'avais codé que je trouvais génial précédemment était pas si élégant que ça et pareil j'ai un projet que je réécris quasiment une fois par an et je repars souvent de zéro même pour le refaire parce que j'ai appris de nouvelles techniques de code qui vont me permettre d'avoir des choses après et qui ont un impact en avant-vente aussi oui j'ai pas le temps de regarder tout ce que tu produis comme contenu et en fait il y a des choses j'ai l'impression que c'est pas de project et il y a des choses quand même j'ai l'impression qu'il y a des communautés autour le Golo c'est un peu de project ou pas en vrai alors ça c'est alors c'est pas moi qui l'ai initié le projet Golo c'est Julien Ponge je sais pas si il a été prof à l'INSA enseignant-chercheur à l'INSA et il voulait faire deux choses à l'époque deux ou trois on va dire trois alors pareil c'est mon analyse ça n'engage que moi et pas Julien donc si vous écoute après il pourra contrer ou pas il enseignait à ses étudiants comment faire des langages de programmation notamment comment modifier des langages de programmation mais si par exemple tu veux modifier Ruby le temps que tu aies tout compris comment ça fonctionne et quand tu es en stage en fait tu n'auras plus le temps de rien faire tu auras passé tout ton stage à juste comprendre comment ça marchait ensuite il voulait apprendre Invoque Dynamique c'était l'arrivée d'Invoque Dynamique je crois que c'est arrivé en 7 si je ne dis pas de bêtises mais bon il me semble que c'est en Java 7 donc il voulait pour ses travaux de recherche parce qu'il était dans un centre de recherche aussi à côté de l'Insa se mettre Invoque Dynamique parce que ça a plein d'intérêts notamment pour créer des applications qui sont auto-adaptables tu peux je ne sais pas des trucs de sécurité par exemple qui apprendraient toute seule et pas s'autoprogrammerait mais s'ajouterait des comportements des choses comme ça et le troisième et là c'était plus du troll c'était montrer que en fait même quand tu es tout seul dans ta cuisine tu peux créer un langage qui peut faire plein de trucs et tu n'as pas besoin d'une équipe de 100 personnes donc ça c'était la partie troll et donc il a commencé à créer ce langage là qui est un projet à la base Java et quand tu le prends en fait c'est un template de langage tu peux aller modifier Golo et en faire ton propre langage puis après tu peux le modifier en Golo aussi donc c'est un langage à base d'Invoke Dynamique qui tourne dans la JVM moi je ne connaissais pas Julien à l'époque je l'avais croisé dans des jugs comme ça mais on ne s'était jamais parlé et un jour c'était ma première contribue à l'open source c'était de c'était suite à un tweet d'Henri Gomez qui est lui plus Ops SRE à l'époque alors ça remonte à super loin j'ai oublié la date mais peu importe ma gamine avait 5 je ne sais pas mais suite à un de ses tweets où il disait voilà en fait Henri buildait l'open JDK pour macOS il y avait personne qui le faisait donc lui il le buildait et il cherchait quelqu'un qui avait un Mac et un macOS d'une certaine version et sur Twitter il avait demandé et moi je le suivais sur Twitter je lui dis écoute je sais faire par contre je ne sais pas utiliser ma veine je ne sais pas builder un projet Java et tout ça il m'a dit je t'explique comment on fait et puis à chaque fois que tu buildes tu fais des tests et si ça marche tu tweets et tu mets à jour le code source au début on était sur Google Code et je faisais ça et un jour en tweetant j'étais chez mes beaux-parents en Savoie et Henri mon tweet était géolocalisé Henri me dit ah mais attends j'habite Charles-les-Eaux il faut qu'on se voit et on s'est rencontrés en vrai on s'est fait un apéro à la Rousset le matin et c'est là où il m'a dit mais tu devrais pinguer Julien Ponge il fait un projet délire où il crée son propre langage et tout ça ça a commencé comme ça j'ai envoyé un mail à Julien qui commence à m'envoyer le code source de Bolo et je lui fais non mais attends moi je ne sais pas comment le bider ton truc envoie-moi un jarre et je me débrouillerai avec donc si tu veux je partais vraiment de très loin et en fait Julien et Henri m'ont appris plein de choses bon après des fois ils me disaient tu n'as qu'à chercher démerde-toi et ils m'ont poussé dans mes retranchements donc il y a en fait il y a trois personnes à qui je dois mais je dois beaucoup de choses à plein d'autres personnes mais mon nouvel apprentissage c'était mon époque où j'étais juste avant chef de projet je voulais revenir à la technique je dois à Julien Henri et aussi Agnès Crépé que j'ai croisé en formation je ne sais plus combien de temps j'ai eu de formation avec elle mais où elle m'a explosé la tête à m'apprendre des concepts que je ne connaissais pas et ça m'a poussé à apprendre plein de choses je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer pourtant je l'ai mis ici plusieurs fois et je crois qu'elle est très impliquée dans l'organisation ouais et du coup voilà c'est comme ça qu'est négolo et Julien qui était un chercheur n'avait pas les mêmes cas d'usage que moi qui vient de l'informatique de gestion et du coup à force je lui disais ce serait bien que ça fasse ça que ça fasse ça et un jour justement à Mixit il m'a dit mais t'as qu'à le faire toi-même et c'est là où je suis allé encore plus loin et que j'ai commencé à donc l'open source ça t'a aidé dans ta carrière ça t'a fait rencontrer des gens ça t'a poussé à t'améliorer et à développer ta technique du monde à un niveau très reculé les projets persos lesquels sont des pet project j'ai l'impression que des fois ça commence sur un pet project tu te dis je vais faire un blog post parce que j'ai envie de jouer avec ça et à la fin tu te retrouves à le présenter sur scène à des conférences est-ce que c'est c'est vraiment comme ça que ça se passe ? à quel moment le pet project devient un truc que tu as présenté sur une scène ? pour la partie conférence c'est un peu différent avant j'étais pas capable de parler à plus de deux personnes en même temps dans une pièce ça me stressait complètement je te disais que j'étais ours tout à l'heure c'était vraiment ours mais ours timide maladivement je me suis soigné de différentes manières je m'inscrivais à toutes les compétences les compètes de ski quand j'étais petit et ça m'empêchait de dormir de manger parce qu'il n'y avait pas de monde aux compètes alors j'étais persuadé que tout le monde me regardait ce qui n'était pas le cas mais bon ça m'a permis de me sortir de ça et je me suis dit bon il faut que alors c'est curieux parce que quand je faisais de l'avant-vente en soutenance j'avais aucun problème mais le talk dans un meet-up c'était le truc super hard et puis je l'ai fait avec un pote et puis j'ai trouvé ça marrant bon j'ai failli tourner de l'œil tellement j'étais stressé mais après j'y ai pris goût et du coup c'est plus quand il y a un CFP qui est ouvert je me dis j'aimerais bien présenter un truc qu'est-ce que je pourrais présenter alors je vais présenter quelque chose à partir de quelque chose que je connais déjà sur lequel j'ai expérimenté ou par rapport à mon métier maintenant ce qui n'était pas le cas quand j'étais en ESN ou un truc que je voudrais faire dans ces cas-là si je n'ai pas commencé dessus c'est des mois de préparation de test mais je pense je ne suis pas sûr que ce n'est pas de projet qui initie ce que je présente en conf alors maintenant c'est pas mal lié à mon boulot puisque je fais pas mal de CI truc lié au cloud des choses comme ça je repartirai bien sur l'IoT là ça fait quelques temps que je m'y remets c'est un peu grâce à ça que j'ai trouvé mon boulot mon premier boulot dans une boîte connue dans le domaine des éditeurs alors que ça n'avait pas de rapport avec ce que j'allais faire après mais il n'y a pas de réel il peut avoir des rapports mais c'est c'est plutôt comment on dit c'est très opportuniste en fait peut-être que j'aurais déjà quelque chose en cours et je m'en servirais pour une conf ou pas après j'ai pas mal de pet projects qui sont en rapport avec des besoins que j'ai moi ou que j'ai pu détecter chez des clients et je me dis tiens je vais essayer de le faire et après ça me resserre pour mon job de tous les jours il y a deux choses que je voudrais extraire de ce que tu viens de dire il y a en gros j'ai l'impression que du coup tes projets perso tu t'en sers pour avoir de la considération technique et ça ça t'a débloqué des opportunités de carrière est-ce que je l'ai bien expliqué oui 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 c'est en grande partie pour ça la considération technique j'ai l'impression que chez toi ça a quand même dans les deux sens j'ai l'impression que c'est autant la perception des autres que la perception que tu as de toi-même j'ai l'impression que je vais appeler ça la confiance en soi le fait d'avoir fait des blog posts ça donne une confiance en toi alors que si tu ne les avais pas fait tu ne t'oserais pas en parler en fait oui c'est lié en fait j'ai un j'ai une phrase qui n'est pas de moi qui est d'un film très connu qui est vas-y fonce on ne sait jamais sur un malentendu ça va marcher et c'est ce que j'ai utilisé en fait pour combattre ma timidité mon manque de confiance en moi je développe comme beaucoup d'entre nous un complexe de l'imposteur il n'y a pas de il n'y a pas de problème là-dessus j'en suis conscient mais je vis très bien avec mes premiers blog posts c'était pour il y avait deux raisons deux finalités c'était un c'était pour mettre à place ce que j'avais compris parce qu'un matin je me suis dit bon allez j'apprends j'en vais et à chaque fois que je comprends quelque chose je fais un blog post dessus ça c'était la première raison parce qu'en même temps je me disais si je le poste que c'est public il y aura peut-être des gens qui vont me mettre des commentaires et me dire c'est pas ça ou c'est bien histoire de me faire progresser et c'est pour ça que je n'en ai rien à foutre de mettre du code même pourri sur github ou sur github s'il y a des gens qui me donnent des conseils je suis très content la deuxième raison c'était si j'ai galéré pour apprendre à faire ça il y a certainement quelqu'un d'autre qui a galéré aussi donc j'espère que ça va servir à quelqu'un voilà ouais c'est assez clair le deuxième truc c'est que j'ai l'impression que les CFP tu soumets des choses et une fois qu'elles sont acceptées ça t'oblige à les faire ouais mais des fois je soumets des choses qui sont déjà prêtes c'est vrai et alors j'ai validé on va dire techniquement que ça marche j'ai pas préparé j'aime pas réutiliser des presses donc je repars souvent de zéro mais dans certains cas je sais que ça marche et que c'est juste j'ai à m'organiser pour préparer et il y a des fois il y a on verra bien et là c'est les mais jusqu'ici ça s'est bien passé et du coup moi c'est quelque chose que j'ai appris après tu vois c'est à dire que en fait au début je soumettais un truc que s'il était mais blindé nickel tu vois sur un CFP alors qu'en fait je me souviens que les speakers qui sont dans le circuit ils ont l'habitude de soumettre plein de choses et de voir ce qui est retenu et après j'ai pris cette habitude là de soumettre des sujets sur lesquels j'ai envie de préparer une conférence même si je sais que j'en ai 50 heures de recherche à le faire et ensuite si la conférence elle est retenue 5-6 fois je vais la faire et si elle n'est pas retenue plus que ça je dirais aux organisateurs que je ne peux pas la faire moi les seules fois où je dirais que je ne peux pas la faire c'est que si je ne suis pas arrivé à la préparer correctement après au moment où ils ferment le CFP ils disent on veut retenir ta conférence je leur dis tout de suite oui ou non le no show speaker c'est interdit ça m'est arrivé vraiment deux fois le no show speaker une fois j'avais la grippe vraiment et j'ai essayé de prendre le train et j'ai fait demi-tour à Paris prends true story et la deuxième fois j'ai juste oublié la conférence simplement moi ça m'est arrivé une fois c'était la seule fois où j'ai été pris à des voques sans verre et je bossais pour une boîte qui était une boîte d'escrocs et où on s'est retrouvé le patron est parti avec le fric avec tout ça donc on était un petit peu sans rien à poil donc j'étais obligé sans revenu j'étais obligé de dire à des voques désolé je ne viendrai pas la fois où j'ai oublié en plus d'y aller c'est parce que concrètement on avait échangé sur ma boîte mail de chez Trip&Drive et moi j'ai démissionné 6 mois avant la conférence j'ai dit ok j'ai une boîte mail pro et j'ai démissionné et j'ai perdu tous mes mails pro et puis en fait du coup ils devaient m'envoyer des communications sur mon mail pro mais je ne les avais pas et le pire c'est qu'il y a quelqu'un à la conférence qui a retiré mon badge du coup ils pensaient que j'étais là les conférenciers et donc vraiment le pire scénario du monde genre je me suis en plein je pense que les organisateurs ils ont gardé une mauvaise image de moi pendant un temps après les équipes de Jenny Motion elles sont montées sur la scène elles ont fait un tour qui a la main levée et elles étaient trop contentes de le faire alors que parce qu'ils étaient partenaires et ils n'avaient pas de sujet bah écoute tant mieux tant mieux tant mieux mais ouais écoute donc des fois le sujet est rarement préparé à l'avance parce qu'en plus moi par contre si je suis pris je dis oui tout le temps alors des fois j'ai regretté j'ai eu des années fastes où en fait on m'a dit oui à toutes les confs et je mangeais mon chapeau en me disant mais pourquoi j'ai pourquoi j'ai dit oui à tout le monde c'est besoin de reconnaissance qui joue un petit peu et puis en même temps je t'avoue je prends un kiff formidable quand je suis sur scène à présenter quelque chose et après j'avoue que dans les confs le fait de pouvoir voir les copains rencontrer des gens discuter échanger c'est quelque chose que j'ai adoré quelque chose que je n'aimais pas faire avant parce que je ne parlais pas aux gens et une de mes premières verres et confs ça a été au Jack Summer Camp je suis arrivé la veille au repas Speaker où je me retrouve avec des qui y avait il y avait David Gageau il y avait Arnaud Hérithier enfin j'étais dans mes petits souliers et il y a eu une telle bienveillance de la part des speakers pro enfin en tout cas ceux qui avaient de la bouteille qui servaient la vie de moi et de ceux qui étaient des petits nouveaux qui arrivaient que ça m'a enlevé toute ma timidité mon premier Jack Summer Camp m'a fait arrêter de stresser avant d'aller en conf en fait et moi ça m'est arrivé de refuser des conférences juste parce que je n'ai plus d'argent il y a un moment où les gens ne se rendent pas forcément compte que les speakers ne sont pas des frais systématiquement il y a une année où j'en ai eu pour 2500 euros de frais en déplacement il y a un moment où tu viens de dépenser admettons 80 balles en billet de train et 50 balles en hôtel si tu ne dors pas trop bien et puis il n'y a que 20 personnes à la conférence tu es dégoûté quand tu es salarié et que tu n'as pas un gros salaire c'est relou ah oui ça a un coût alors j'ai eu de la chance la plupart du temps je suis arrivé à toujours me démerder pour le faire financer par ma boîte il y a eu quelques exceptions où j'ai dit bon écoute de toute façon j'ai besoin d'aller prendre l'air c'est comme si je partais en week-end mais oui c'est pas donné surtout si si tu veux le faire dans des conditions correctes parce que si quand tu es en tant que speaker tu as l'exercice de talk quand même qui n'est pas anodin si tu es mal logé si tu n'as pas bouffé enfin plein de trucs tu ne feras pas une bonne prestation de toute façon donc typiquement les devox moi le troisième jour à chaque fois je fais éclater parce que je dors mal les deux jours les deux nuits je me souviens des devox à l'époque clever c'était épuisant en plus le stand de clever tu vois du monde il y a ça et puis après le problème c'est que ils sont non-stop mes amis clever donc Quentin il a l'air non-stop mais en vrai il dort entre 6h et midi non ? maintenant il tient bien c'était rigolo parce que il tient plus longtemps que moi je pense le soir moi j'essaye de suivre tu vois mais le matin je serai plus en forme que lui est-ce que c'est avec toi qu'on s'est retrouvé dans une boîte de nuit chelou à Toulouse ? ah si je suis sûr oh oui mais c'est là oui 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 avec Manu Demet ah ouais quel enfer ah oui énorme c'était énorme il y avait Manu et puis il y avait Étienne des commis de strip oui ah oui je me rappelle du début de soirée j'étais arrivé un peu en retard et vous aviez déjà tous bu ouais et là c'est probablement la pire prestation que j'ai faite le lendemain le lendemain on est arrivé à je pense qu'on est tous arrivés vers 10h on avait raté la keynote et on est arrivé on avait la gueule de bois alors c'était une idée de merde en fait j'ai fait mon talk je l'ai fait jusqu'au bout la démo a presque marché mais je me souviens j'avais la clim en face de moi qui m'aidait à tenir mais j'étais tout vert j'ai passé un an dans toutes les autres conf à montrer aux autres orgas de conférence que en fait je pouvais aller à une soirée et ne prendre qu'une bière et aller me coucher tôt quand j'étais repris au DevFest Toulouse ils m'ont dit on espère que tu seras plus en forme cette année c'était un non mais en plus mais moi j'étais triste parce que déjà tu arrives à 10h alors enfin il y a de la conférence elle est bien elle est bien organisée il y a tu vois qu'ils ont tout mis sur place t'as raté déjà une heure du truc non non on est un peu abusé mais c'est à faute d'Étienne Étienne si tu nous regardes surtout qu'Étienne du coup il faisait sa signature et sa dédicace dès 9h en lui ouais ouais mais il a c'était après c'était rigolo attend Étienne après je crois que c'était au DevFest Nantes la fois suivante on l'a mis de force dans un taxi on l'a fait non non maintenant on arrête de te suivre on va tous se coucher il aille de santé il pouvait rien arriver de bien après minuit en fait ce soir là c'était ouais ouais mais en plus moi j'avais pas remis les pieds en bas de nuit depuis des années ben ouais en plus je me rappelle il y a quelqu'un qui avait voulu frapper Manu je me suis retrouvé à arrêter une main comme ça c'est genre j'ai fait mon dernier talk au DevFest Toulouse commence par un slide où il y a notre photo à nous trois ou nous quatre avec des bandes noires sur les yeux pour pas qu'on nous reconnaisse en disant désolé ouais c'est l'enfer et on est tout à fait reconnaissable attends vas-y je vais essayer de claquer des questions qui sont dans le fil rouge il y a ok en fait j'ai vu que t'avais déjà mis une esquive pour cette question là alors je vais la poser autrement vas-y vas-y t'es un jeune dip aujourd'hui dans quelle boîte tu voudrais bosser dans quel type de boîte genre un éditeur logiciel une scène qui est en finale petite grande quel type de poste alors après avoir testé différents types de boîtes je t'avoue que le monde de l'édition logicielle je trouve ça super intéressant et super enrichissant alors après j'imagine que tous les éditeurs ne fonctionnent pas de la même façon moi j'ai été chez deux éditeurs en fait j'ai été chez le club et je suis des mauvais éditeurs c'est quoi un bon éditeur je sais alors ce qu'est un mauvais éditeur je ne sais pas non en fait j'ai fait trois éditeurs ma première boîte c'était un éditeur mais c'était en 84 c'est un éditeur logiciel qui ça clever c'est un éditeur non c'est un fournisseur de services mais ils ne te vendent pas du logiciel non c'était là non ouais mais qu'est-ce que là où je bosse chez GitLab tu as l'opportunité de changer de métier dans la boîte tu as le droit de demander et je l'ai vu moi j'y suis depuis trois ans et je l'ai vu dans différentes personnes qui étaient dans la même équipe que moi qui ont changé de métier voire même plusieurs fois c'est quelque chose qu'on te laisse faire si bien sûr tu corresponds au job c'est et du coup ça je trouve ça plutôt sympa après il y a une communication entre les les différentes équipes quelle que soit leur technicité qui est super agréable où les gens s'écoutent et en plus le produit moi je l'aime bien il est fun enfin il est fun il me permet de faire les trucs qui m'intéressent c'est quand même un gros éditeur vous avez mis le 300 tu m'as dit on était 300 il y a trois ans ils étaient 300 ça reste une boîte internationale avec une culture American first non ? non alors non ouais quand j'étais github c'était American first github c'était American first voilà mais alors j'étais moins à l'aise en anglais et tout ça donc l'expérience j'ai moins aimé l'expérience avec le recul alors que github j'imagine tous les gens parlent de l'anglais international l'anglais où on teste des mots tous ensemble ouais mais une fois je me souviens chez github à un summit un gars vient me voir il me dit ça se passe bien et tout mais je lui fais oui bon alors après je comprends un peu la moitié des trucs il me fait mais t'inquiète pas la plupart des gens comprennent encore moins que la moitié parce qu'on vient de différents endroits mais c'était quand même très américano centré d'un point de vue culturel mais c'était intéressant parce que t'apprends de nouvelles choses c'est là aussi où j'étais sensibilisé à toutes ces notions d'inclusion de diversité qui sont des choses que je ne connaissais pas avant je faisais partie dans les ESN classiques c'est un truc dont on ne parlait pas trop donc ça je trouvais ça super intéressant GitLab c'est beaucoup moins américano centré parce que déjà l'Europe a un gros poids chez GitLab en termes de nombre de people mais de clients aussi et il y a en termes de de culture de pays c'est beaucoup plus diversifié donc du coup t'as déjà par rapport à ta façon de parler ou de comprendre l'anglais les gens sont beaucoup plus bienveillants donc tu peux parler mal en fait et ça c'est plutôt pas mal tu peux demander à un américain excuse-moi est-ce que tu peux parler moins vite ou là le mot que t'as dit j'ai pas compris les gars t'expliques si tu veux j'avais une vision des américains qui n'était pas super bonne entre guillemets enfin disons que c'était pas les personnes avec ils se comprennent pas toujours même entre américains oui mais après je vois entre un texan ou ça c'est mais là je suis tombé sur des ça me fait super plaisir j'ai toujours des fois du mal à en comprendre certains mais ça me fait super plaisir quand je suis en réunion avec eux parce qu'il y a ce côté bienveillant et j'avais ça aussi avec les j'avais eu très longtemps de mauvaises expériences avec les anglais les anglais de GitLab m'ont appris à re-aimer les anglais et mon mon plus gros kiff finalement parce que je suis pas bon en anglais faut pas se leurrer et puis arriver à un certain âge quand t'as pas pratiqué depuis toujours tu peux pas devenir bon alors après ma compréhension s'est améliorée ma confiance en moi aussi mais quand il y a eu un sales anglais et m'a demandé écoute on est dans le nord de l'Angleterre là on a un client qui fait un event il faut venir faire un talk est-ce que tu peux venir tu feras le talk le talk avec Adriane qui est un pur anglais tu fais mais Simon c'est Philippe là tu sais petit français tu sais comment je pars on s'en fout c'est pas un problème tu viens et tu vois à la fois un sales à la fois un anglais qui dit non tu viens mais pour moi c'était bon bah ça y est c'est cool donc voilà c'est pour moi la boîte idéale c'est une boîte comme ça quel que soit d'où tu viens que ce soit ton pays ta culture ton métier tu prends les gens vraiment comme des collègues de travail qui sont au même niveau donc voilà c'est ça ma boîte idéale je réfléchis en même temps j'ai compris que ta vie open source ta vie sur les scènes et tes projets persos ça t'avait donné du réseau de la considération technique ça t'avait ouvert des opportunités mais en vrai t'y passes pas non plus 15 heures par semaine il y a beaucoup de gens qui culpabilisent à pas passer beaucoup de temps sur leur projet perso moi-même moi le premier je fais plus beaucoup de code en dehors du boulot enfin même au boulot j'en fais plus du coup j'ai envie d'en faire en dehors mais j'ai pas le temps parce que je suis fatigué comment j'ai l'impression que dans ta vie il y a quand même des phases où tu fais beaucoup de projets persos et tu prends du temps sur ton temps pro un peu et il y a des phases où t'en fais pas du tout alors c'est pas tout à fait ça elle nous a des culpabilisés oui alors je sais pas si je vais t'aider à déculpabiliser je vais dire comment je fonctionne alors normalement je ne prends pas de temps sur mon temps pro pour boucher sur mes projets persos ça m'empêche pas d'être sur twitter des fois et de tweeter dans tous les sens donc après on gère nos horaires l'important c'est que le taf soit fait on n'a pas d'horaire réellement mais après j'ai des sujets connexes entre des projets persos et des projets boulot donc c'est où l'un qui me donne une idée pour l'autre et par contre je bosse sur mes projets persos alors ça doit être existant ou à venir quasiment tous les jours mais tôt le matin en fait parce qu'en fait je dors pas beaucoup ça a toujours été comme ça je suis pas insomniaque j'ai cru pendant un temps que c'était de l'insomnie mais non en fait je dors mais pas longtemps et du coup quand je suis levé je me lève vers 5h en général de 5h à 9h c'est pour moi je fais ce que je veux ça fait pas longtemps que j'arrive à le faire c'est que je n'ouvre plus ma boîte email pro avant 9h sauf le lundi parce que je sais que de toute façon ça va me prendre un temps fou mais du coup de 5h à 9h c'est pour moi je fais ce que je veux et pareil le week-end j'ai des week-ends qui sont alors curieusement ouais j'ai des week-ends où je code beaucoup et des week-ends où je ne code pas du tout tout dépend mais j'ai toujours je suis toujours en train de coder quelque chose de bricoler quelque chose tous les jours en fait ouais en vrai ça ça me parle moi le matin je suis hyper productif tant que je n'ai pas parlé à un autre humain en fait vu que je veux faire plaisir aux autres tant que je n'ai pas parlé à un autre humain ou je n'ai pas eu d'échange avec un autre humain je peux faire ce que j'avais envie et je peux être très productif et après à partir de ça chaque personne à qui je lance à qui je parle ça me lance un démon qui n'est rien on a un arrière-plan et ça me prend de la ressource mentale jusqu'à ce que j'aille dormir et avant de dormir il faut arriver à tuer tous les démons ouais alors moi j'ai la chance de pouvoir m'endormir d'un coup ouais donc ça c'est pas un problème parce qu'après des fois je me dis mais putain tu fais trop de choses avec des potes on s'est monté alors là pour la première fois on était obligé d'annuler une décession mais on s'est fait une mini conf virtuelle c'était juste pour être entre nous et puis on s'est dit ouais en fait si nous ça nous intéresse peut-être que ça intéressera d'autres personnes après ils sont tous barrés donc notamment il y a Horacio qui est là-dedans et lui il s'en rajoute encore plus donc c'est un fou furieux j'ai trouvé plus fort que moi mais je me suis mis comme le confinement il fallait que je m'occupe et que je devienne pas fou parce que je peux plus voir les potes je me suis mis à Twitch et à faire des vidéos alors qu'ils sont pas préparés du tout ou peu pas professionnels en tout cas certaines sont en lien avec mon boulot parce que j'aime bien ce que je fais d'autres sont sur d'autres sujets donc ça me permet de rajouter aussi des cordes à mon arc par exemple des fois je fais j'ai des clients qui me disent ouais on aimerait bien on aimerait bien être formé à GitLab CI machin je fais bah si vous voulez je vous mets en relation avec les professional services ils font les formations ah ouais mais on aimerait bien te former mais gratuitement alors moi dans le plus il m'est arrivé de donner des formations à la place des professional services mais c'était payant mais normalement c'est pas mon job mais je leur dis bah moi j'ai fait des vidéos sur tel sujet tel sujet donc montrez-les à vos gars puis peut-être qu'après vous aurez envie d'aller plus loin donc j'arrive à lier l'utile à l'agréable en fait c'est un de mes crédos parce que de toute façon à l'époque l'informatique c'était pas je voulais pas en faire mon métier c'était un hobby ouais c'était normalement je voulais faire de la biologie je voulais être vétérinaire bon après je me suis retrouvé en école de commerce mais c'est on peut se tromper et du coup j'ai de la chance parce qu'en fait moi l'informatique ce que je fais tous les jours ça m'amuse ça me permet de supporter le boulot il faut que je te pose la question de clôture c'est quoi ton ingrédient secret pour être heureux c'est parce qu'en fait avec mes collègues on est en train d'écrire un livre ça peut être le handbook oui d'accord et dedans on veut citer les gens qu'on a rencontrés cette année et mettre l'ingrédient indispensable de cet invité à chaque fois pour être heureux dans sa vie pro et perso alors je crois que pour moi et ça fait pas forcément longtemps que je le sais réellement peut-être que je le savais inconsciemment j'en sais pas et souvent ce que tu apprends dans ta vie perso a un impact sur ta vie pro ou inversement c'est une espèce de grosse lapalissade mais je pense que cet ingrédient pour moi c'est la bienveillance et à la fois c'est la bienveillance des autres mais si toi-même tu cultives une bienveillance ça va donner l'exemple aux autres ou ça va en tout cas leur faire plaisir et ils vont peut-être faire pareil et du coup quand tu te retrouves dans un groupe où tu as une bienveillance omniprésente ça aide énormément même si les personnes du groupe n'ont pas forcément les mêmes avis sur différents sujets on parle souvent depuis quelques années on entend parler d'inclusion de diversité et ça te génère des échanges des fois violents voire même toxiques parce que les gens ne se n'ont pas compris alors que si tu es dans un groupe bienveillant même si tu as des avis totalement contraires de ce que peut être la diversité de ce que peut être la laïcité aussi parce que c'est un sujet du moment tu arrives à en parler calmement et de manière plutôt cool et constructive donc parce que quand tu es bienveillant tu es vachement tu es beaucoup plus à l'écoute des autres si tu ne cultives pas ça quelqu'un va dire quelque chose qui est le contraire de ce que tu penses tout de suite tu vas passer en mode attaque ou en mode défensif alors que c'est tellement plus simple de discuter gentiment de ses problèmes de ses idées de machin et tu t'aperçois que des fois en fait tu pensais exactement la même chose que la personne avec qui tu discutais tu n'avais juste pas la même façon de le dire donc ça j'ai un collègue dans le chat à chaque fois genre mais non mais là on dit la même chose on est d'accord non en fait ouais on est d'accord on s'antagonise tout seul ouais mais voilà donc pour moi je pense que c'est essentiel et que ça soit dans vie pro comme vie privée c'est en plus si tu as ça au boulot tu vas être plus zen donc ça fait que quand tu sors de ton scope boulot pour retourner dans ton scope vie perso tu es plus zen aussi avec les gens qui t'entourent et puis de toute façon c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à tes enfants j'ai l'impression que les gamins d'aujourd'hui alors c'est pareil c'est une espèce de sociologie de comptoir mais j'ai l'impression que les gamins d'aujourd'hui sont plus bienveillants que ce qu'il était quand moi j'étais petit tu vois il y avait j'ai beaucoup un effet de bull générationnel genre toi tu l'as appris à tes enfants du coup ils sont retrouvés les gens bienveillants du coup tu penses que tous les gamins sont bienveillants je pense qu'ils sont plus bienveillants moi quand j'étais gamin à l'école alors comme en plus j'étais super j'étais super timide je tu pouvais me faire pleurer super facilement suffisait de parler un peu fort je me mettais à pleurer et je trouvais que les enfants étaient très à profiter des faiblesses des autres tu vois de se moquer de quelque chose ou d'appuyer là où ça fait mal et j'ai eu des profs aussi qui étaient comme ça j'ai une vision sur le corps professoral qui est un peu terrible et maintenant que je suis que j'ai des enfants que je côtoie leurs gamins leurs profs et tout ça je trouve qu'il y a une saine évolution de ça avec plus de plus de de bienveillance par rapport au handicap aux difficultés à plein de choses ça veut pas dire que tout est réglé mais je trouve que on a on a les nouvelles générations qui est qui se dessine qui est plutôt pas mal en fait le corps pédagogique il a évolué aussi ouais et le les enfants évoluent en reflet de ça et le corps pédagogue il a eu en reflet de ça quand on a parlé de la représentation des femmes de la tech dans différentes instances locales il y a quelque chose qui est revenu c'était le fait de sensibiliser les professeurs des écoles au fait que les femmes puissent faire des sciences et de l'informatique et moi j'y croyais pas jusqu'à ce que je l'entende tu sais j'ai entendu une candidate sur un stage qui m'a dit bah moi quand je suis allé faire les portes ouvertes de telle école le prof il m'a dit de plutôt aller dans cette formation là parce que je suis pas forcément une geek je fais quoi ? alors c'est même un parent d'élève il m'a dit ça ouais ils ont dit ça le prof il a vraiment dit ça genre si c'est pas une geek il faut pas qu'il aille dans telle formation c'est quoi un geek tu vois il y a encore beaucoup de travail à faire là dessus après c'est je peux comprendre ce type de réflexion écoute ma fille est très bonne en maths et en informatique elle a très bonne note et je lui dis mais pourquoi tu veux pas te diriger vers ça elle me fait parce que j'aime pas faire des maths j'aime pas l'informatique et j'arrive pas à comprendre comment tu peux être bon dans un domaine si tu l'aimes pas je sais pas parce que c'est facile mais c'est ma sensibilité à moi et puis parce que je suis un feignant aussi donc je travaille bien sur les trucs que je maîtrise mais mais c'est pareil mais c'est pareil quand je me rappelle au début de ma carrière je croisais des gens qui étaient dans la même boîte que moi ou d'autres consultants sur des missions qui disaient mais non moi l'informatique j'aime pas c'est juste alimentaire et je me dis mais comment tu peux te lever le matin voir les taffés je connais des gens ils aiment pas le java ils en font tous les jours parce qu'avec les logiciels en java ils aident d'autres gens tu vois ouais mais alors sur les langages qui piquent les yeux j'ai pas dit que j'avais piqué les yeux oui non non mais c'est pour ça que j'ai dit les langages c'est un fait spécifique je trouve un malin plaisir à essayer de découvrir les choses que je vais aimer dans un langage qui a priori j'aime pas dans ma to do list il faut que je me mette à faire du go plus sérieusement le PHP en vrai le PHP j'aime bien alors j'en ai pas fait depuis 15 ans moi j'ai refait le QCM PHP sur Twitch le QCM qui a été proposé par des contributeurs de la FUB je l'ai fait sur Twitch en live pendant une antenne libre tu vois donc j'ai kiffé en fait et puis les gens dans le chat ils m'expliquaient les subtilités du langage tu vois moi au PHP je trouve ça excellent je go pour l'instant je bloque un peu il y a des trucs j'aime bien le côté cross-compile super facilité j'aime pas la syntaxe du langage mais il y a quelques années je détestais javascript alors que maintenant je suis devenu addict je peux pas m'en passer donc c'est j'aime bien en fait je trouve que c'est un exercice intellectuel ou d'arriver à plier ton cerveau à la syntaxe ou à la limite de prendre des arrangements avec la syntaxe j'ai fait des codes en Go je pense que la communauté Go me crucifierait sur un mur s'ils voyaient mon code mais par contre moi je me suis amusé et encore t'as pas vu la communauté Rust j'aime bien le Rust aussi je suis nul en Rust il y a un espèce de starter kit pour apprendre le Rust puis ça tourne au fur et à mesure en fait ça compile en live au fur et à mesure que tu fais des exercices le truc est super bien fait et j'ai adoré alors il y a certains passages notamment je crois sur les macros où j'avoue que mon cerveau a bugué je suis arrivé à faire le truc mais j'ai pas tout compris mais je trouve la syntaxe de Rust dans le peu que j'ai vu plus lisible que la syntaxe de Go mais c'est pareil c'est très personnel donc ton ingrédient secret je vais résumer ton ingrédient secret c'est la bienveillance merci tu dois être le huitième invité sur neuf à dire ça bon ben ça me rends sûr je vais devoir inviter des invités où je vais changer la question j'ai demandé pourquoi la bienveillance à la place et moi j'ai vraiment compris que ton rapport ok les projets persos l'open source ton réseau pro en dehors de ta boîte et ce que tu fais avec ces gens là ça t'a alors déjà il faut dire que du coup c'est accessible aux juniors ce que t'as fait toi tous les juniors peuvent le faire mais surtout je comprends que ça t'a permis d'évoluer dans ta carrière et donc c'est quelque chose qui doit parler aux gens expérimentés et il y a beaucoup de gens en poste depuis longtemps qui se demandent comment sortir de leur poste en fait faire des trucs faire ces choses là ça te permet de changer de poste ou de changer de carrière ben complètement ça te permet d'apprendre de nouvelles choses quand j'étais dans la boîte tout à l'heure on parlait des ingénieurs toujours dans la même boîte comme je faisais des entretiens de carrière annuel des gars il y en avait qui venaient me voir en me disant moi j'en ai marre de ma mission je veux faire du C-Sharp et je disais mais est-ce que tu t'as commencé à regarder comment ça marchait et la réponse était mais c'est pas à moi de regarder comment ça marche c'est à vous de m'envoyer en formation j'ai dit sur le papier oui tu as raison mais si ton pote à côté le week-end il fait du C-Sharp quand il va lever le doigt en disant moi je connais c'est lui qui sera fait sur la mission et pas toi et la personne ne voulait pas comprendre ça en fait tout ce que j'ai appris en dehors m'a toujours permis j'ai été formé par des boîtes mais pas souvent mais tout ce que j'ai appris en dehors m'a permis d'avoir les jobs que j'ai eus ensuite parce que j'étais oui mais moi monsieur je connais ou j'ai essayé machin alors que c'est un commercial qui va dire à son client écoutez on a cette personne qui a une tête bien faite elle n'a jamais fait de C-Sharp mais on va l'envoyer en formation le client va lui dire ouais mais moi j'ai besoin de quelqu'un tout de suite donc il ne faut pas attendre que ta boîte te forme il y a des boîtes qui le font très bien et ça c'est cool mais alors j'ai une grosse culture ESN donc avec de mauvaises habitudes si tu comptes sur ta boîte pour te former de toute façon tu ne seras pas pris sur l'émission parce que tu ne seras pas formé tout de suite donc il faut que tu appelles il y a le discours de l'ESN qui dit que tu dois prendre ton perso pour te former ça il est faux en vrai si l'ESN a besoin que tu te formes au dotnet c'est à elle de te former par contre c'est vrai que si toi tu prends l'initiative de te former sur le techno tu redeviens maître de ta carrière c'est ça moi le gars j'avais expliqué j'ai été cité dans les minutes des délégués du personnel après lui avoir dit mais si tu fais ça tu seras plus bankable et tu peux même aller améliorer ton CV et chercher du taf où tu veux le gars l'a mal pris en fait il a cru que je lui disais d'aller voir ailleurs ce qui n'était pas du tout le cas j'imagine que les syndiqués doivent mettre un câble assez vite là-dessus ouais mais ils m'ont cité plusieurs fois mais après les gars en question sont revenus me voir quelques mois après en me disant mais en fait tu avais raison si tu veux tu as eu la bonne explication en fait avoir la main sur comment gérer ta carrière il faut que tu sois proactif et il ne faut pas que tu attendes tout de l'entreprise qui t'embauche après il y a des boîtes qui sont mieux que les autres mais si tu ne te formes pas ça ne viendra pas tout seul il y avait je me rappelle la première la première c'était MixIT la première la première édition de MixIT et la keynote d'ouverture était faite par Nicolas Martignol qui expliquait que maintenant avec internet tu as accès à plein de contenus voire même des formations et pourtant c'était il y a longtemps MixIT mais des formations qui ne sont pas excessivement chères donc investis une partie de ton argent pour te former de toute façon et quand je dis investis je parle d'investissement ça sera rentable à un moment donné ouais parce qu'en fait au final ce que ce que tu as appris toi c'est des choses qui sont inaliénables l'entreprise ne peut pas te les prendre tu les emmèneras partout avec toi c'est un peu comme la bouteille d'eau à l'aéroport tu la bois et elle est dedans voilà et j'ai eu souvent des gens quand je faisais les entretiens qui disaient ouais mais moi je veux être ça ou je veux être ça et puis je veux gagner plus et machin et ouais donne-toi les moyens d'eux c'est ça en vrai c'est parce que t'es bienveillant que t'arrives à le dire comme ça simplement mais si t'étais pas bienveillant ce serait extrêmement flippant oui 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 mais le un peu à côté être toi être toi-même mais je suis j'ai pas honte de le dire c'est ça ouais être toi toi-même le ciel t'aidera c'est à un moment donné alors si t'as des gens autour de toi bienveillants ils vont t'aider à progresser mais le coup de pied aux fesses des fois il faut que ce soit toi qui te le met et puis si tu attends des autres qu'ils te donnent plus mais que ça vienne gratuitement entre guillemets le plus souvent t'auras rien donc si tu veux si t'es content de ta situation tu bouges pas tu fais ce que tu veux si tu veux aller plus loin t'es obligé d'investir de dépenser de l'énergie après faut pas oublier un autre truc aussi parce que je discutais avec une copine justement sur des sujets de diversité d'inclusion et copine en l'occurrence qui est beaucoup plus jeune que moi et on était avec un autre pote qui avait à peu près le même âge que moi et on lui a dit mais il y a un truc je crois que tu te rends pas compte c'est qu'il y a un problème d'inclusion avec les vieux dont je me mets je me mets dedans mais quand t'es tech informaticien entre guillemets et que t'as un certain âge si tu t'es pas bougé le cul à apprendre plein de trucs et bien si tu veux changer de job ça va être super dur et si ta boîte a décidé qu'en fait ils allaient séparer de toi ça sera encore plus dur alors que si t'as tout un bagage tout un ensemble de compétences ça sera plus facile pour toi de rebondir moi c'est pour ça que des fois j'ai accepté certains métiers que je voulais pas faire en fait mais j'avais pas trop le choix je voulais pas rester sans rien faire non plus mais j'en ai quand même tiré parti j'ai appris de nouvelles choses et ça me permet de les valoriser ou de rebondir sur certains sujets et je pense que c'est intéressant pour les seniors parce qu'en fait moi dans ce que j'ai pu alors je suis moins dans le monde de la société de service je sais moins comment ça se passe mais j'ai été dans des grosses boutiques où tu t'apercevais que les gens qui avaient mon âge l'âge que j'ai à l'époque ne savaient faire qu'une chose et j'ai su après que pour x raisons quand ces personnes là étaient dehors elles en ont chié pour je suis désolé je parle mal ça a été dur pour elles pour retrouver du taf c'est vrai on a vu des gens faire des reconversions alors qu'en fait ils faisaient du Java 6 en centre de service en TMA depuis 10 ans et puis ils font une formation rapide un bootcamp sur Angular et paf il change de vie oui il y a ça et puis après ça peut être pas que du technique moi je me suis retrouvé dans une boîte à être le directeur adjoint marketing parce qu'en fait si on veut faire plaisir aux syndiqués il faut quand même dire que ce que tu fais comme formation perso aujourd'hui ça a été quand même vachement libéré parce que le loco déjà peut financer les choses c'est son job un loco de financer des choses qui vont faire que tu changes d'entreprise dans la filière et le CPF aujourd'hui c'est quand même vachement plus accessible qu'il y a 20 ans le DIF c'était pas ça oui 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 tout à fait le CPF tu peux trouver des formations et le CPF c'est ton argent tu peux l'utiliser pour investir dans ta personne et te débloquer des opportunités de carrière alors que toi à l'époque t'as acheté avec ton argent les formations en ligne ouais moi je continue à m'acheter des formations en ligne j'ai tout un stock de formations en ligne que j'ai toujours pas suivi bien sûr mais c'est mais le le side project est quand même un bon moyen de se former à quelque chose tu pars d'un truc tu vas trouver des gens dans la communauté qui vont te donner des conseils tu écris dessus et ça te permet d'apprendre plein de choses voire même après de dire tiens je vais faire une presse en conf dessus ce qui est bien c'est dans ces cas là si tu es débutant sur le sujet c'est de te faire accompagner par quelqu'un pour faire la presse tu fais la presse à deux avec quelqu'un qui est plus spécialiste tu vois moi j'avais fait ça pour la partie K3S et Kenetive j'ai un pote il est spécialiste Kubernetes il donne des formations Kubernetes et moi j'avais défriché le sujet sur Kenetive et on est allé faire la presse à deux donc il y avait un qui démocratisait et l'autre qui était la caution j'ai fait des j'ai organisé alors ça a dû faire hurler des fonctionnalistes de la scène française entre guillemets mais j'ai j'ai dispensé des workshops Scala mais je le faisais avec avec un pote de chez Lunatech qui lui est fait du Scala depuis des années mais il avait visé tous les exercices que j'avais fait et il m'avait dit ouais mais non ça pour des débutants c'est parfait c'est comme ça donc moi je faisais passer le workshop lui quand il y avait des questions difficiles il s'en occupait et puis ça passait quoi ouais en vrai je suis obligé d'arrêter l'enregistrement ah ouais moi je peux je peux parler je peux faire la journée on aurait pu t'enregistrer deux heures de mon conseil mais il y a un contrat entre nous et les auditeurs c'est que le podcast il doit durer 45 minutes on a mis 20 minutes de rap déjà c'est déjà excellent mais moi je suis fasciné et tout ce que tu dis est extrêmement précieux et merci beaucoup pour tout ça bah merci à toi ça me fait plaisir de discuter en vrai je suis content de voir que t'es en forme aussi et que t'as pris du recul sur tout ça et que t'arrives à le restituer de manière super concise comme ça parce que c'est un travail en fait en concise je sais pas mais restituer j'aime bien bah c'est j'ai quand même l'impression que t'as pris le temps de digérer toute ta vie pro et aujourd'hui tu nous en as restitué un gros morceau et c'est en vrai c'est très digeste je trouve bah écoute tant mieux c'était cool c'était le compliment pour fermer merci de m'avoir aidé à enregistrer ce podcast pour faire la promotion de l'enquête en vrai on a presque pas parlé mais tu m'as dit avant en off que tu avais fait est-ce qu'elle est bien cette enquête ? ouais elle est bien elle est bien je il y a plein je sais pas ce que j'aurais rajouté parce que comme je disais je suis plus un dev je suis quelque chose et dev il y a des fois c'était trop centré dev pour moi entre guillemets quoi mais je la trouve ça pose bien des questions qui font réfléchir enfin des questions qui te font poser d'autres questions donc ouais ça aide bien à se positionner je trouve ouais en vrai il y a 50 personnes par semaine en ce moment qui la passent notre objectif c'est d'arriver à 1000 répondants sur l'enquête et d'avoir 40 personnes de reçues sur le podcast mais il y a une astuce ce mois-ci normalement on enregistre le premier podcast vidéo donc on va recevoir 6 invités d'un coup sur une journée ça va nous permettre de monter plus vite je pense qu'en septembre on sera sur les 40 invités et les 1000 répondants à l'enquête et à chaque fois qu'on a un nouvel invité en vrai ça augmente le volume de répondre à l'enquête donc c'est très cool c'est cool bah ouais c'est chill comme projet ça me prend un peu de temps 3-4 jours par semaine merci beaucoup Philippe à bientôt salut Damien